bonjour les jardiniers alors aujourd'hui je vais réaliser le défi de bruno donc potager de bruno qui nous a demandé de parler des graines que l'on avait de quelle manière se procurer nos graines ce qu'on aimait faire au jardin est ce qu'on aimait moins faire donc je vous dis générique et à tout de suite je vais donc commencer par les graines pour répondre à la question d'où je me sers alors d'abord il faut savoir je ne fais pas beaucoup mes graines moi-même c'est souvent des graines que j'achète donc j'achète en jardinerie par exemple on voit différentes choses voilà ensuite au niveau des fleurs alors là par contre souvent j'en récupère voyez là il ya des gaillard de la corbeille d'or des soucis enfin peu importe il y en a pas mal au niveau des salades pas c'est souvent des salades que j'achète aussi en jardinerie bon il y en a et puis là je m'aperçois qu'il m'en restait pas je suis en train de les faire tomber mais des haricots grimpants la vignerone que j'avais oublié de semer ça c'était un cadeau de des terres rouges de lauser donc voilà bah écoutez je crois que je vais le mettre d'ailleurs parce que ça me l'a fait redécouvrir de faire cette vidéo je l'avais oublié celle-ci et puis là donc j'ai la boîte des tomates donc voilà je vous avais mis je vous avais déjà montré une fois toutes les tomates alors moi je les garde ça c'est mes tomates ce sont les miennes puis après je classe par année je les mets dans un essuie tout et puis je les laisse et puis sinon effectivement je me suis beaucoup servi la ferme de sainte marthe voilà bomo ça c'est tout de chez bomo et puis j'ai même je sais pas ce qu'elle pote j'avais essayé deux variétés voilà donc c'est très diversifié chez moi et puis je fais peu de graines moi même parce que voilà c'est ça prend de la place de faire des graines donc au niveau des graines de tomates des graines de fleurs de temps en temps des graines de salade mais pas très souvent donc voilà pour tout ce qui est graines pour finir avec les graines donc j'avais aussi des graines que j'avais eues en cadeau l'année dernière jacques et au lily m'avait donné pas mal de graines de salade et puis là bah voilà on voit une salade qui est en graines donc voilà c'est ce que je disais je le fais seulement de temps en temps alors parmi les choses que je n'aime pas trop au jardin et bien il y a les limaces ça c'est vraiment ma hantise parce que je n'aime pas trop mettre du fer à molle même si le fer à molle c'est naturel donc comme j'aime que ce soit le plus naturel possible et bien je fais la chasse aux limaces donc il m'arrive dans la nuit d'aller chasser les limaces autre chose c'est l'arrosage là ça peut être très fastidieux bon je ne le fais pas qu'avec les arrosoirs j'ai aussi un tuyau d'arrosage mais n'empêche que c'est quand même très fastidieux au début c'est rigolo mais en fin de saison je fatigue surtout quand on m'appelle et puis après il y a aussi les moustiques tigres et puis maintenant passons aux choses que j'aime bien alors là on a tout ce qui est récolte donc là on me voit en train de récolter des haricots donc j'ai pas mal de sortes de haricots et ça bien c'est quelque chose que je récolte vraiment beaucoup on en ramasse énormément et puis ensuite là je suis dans les tomates alors là c'était un petit peu les premières tomates et puis là depuis j'en ramasse déjà beaucoup plus j'avais tourné la vidéo il y a déjà quelques jours donc là je suis en train de repérer les étiquettes pour savoir quelle variété c'est donc voilà c'est le passe temps de la journée surtout quand je suis en vacances donc beaucoup de beaucoup de tomates je ferai une vidéo un peu plus tard pour parler aussi des tomates et puis là je ramasse une courgette c'est une courgette blanche donc évidemment ça c'est vraiment ce que je préfère au jardin les récoltes donc là voilà j'ai déjà des petits marrons qui sont jolis donc encore des tomates et puis ce que j'aime bien aussi c'est passer du temps avec mes petits enfants au jardin leur faire découvrir tous les fruits les légumes du jardin les petites bêtes du jardin ça c'est vraiment très agréable l'été je les vois un petit peu plus souvent donc c'est vraiment un grand plaisir de les avoir et de leur faire découvrir toutes ces choses finalement je reproduis ce que j'ai vécu avec mes grands-parents et mes parents donc voilà c'est tellement agréable de les voir manger ces fruits et adorer ils s'en mettent de partout voilà et puis après on va voir le deuxième la troisième petite fille est encore petite pour l'instant elle va pas trop au jardin elle mais voilà ça viendra plus tard et puis là avec le grand qui vient d'avoir trois ans on avait lâché les poules lâché les poules dans le potager et puis on le voit aller toucher les poules découvrir les animaux voilà donc c'est vraiment intéressant de pouvoir partager tout ça avec eux donc ça c'est vraiment un grand plaisir du jardin et puis après je vais continuer sur la biodiversité tout simplement voilà des images de biodiversité toute espèce d'insectes des fleurs aussi on a les cosmos avec les bourdons qui sont pleins de pollen le téléphore fauve les rues de béquia une équinacée très visitée trois insectes différents en même temps et bien voici mon défi du mois de juillet de réaliser j'espère que de nombreux jardiniers participeront aussi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos alors sur ces images je vous dis au revoir les jardiniers à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt